On ne joue pas encore une fois ce week-end ? C'est problématique à vos yeux ? Comment vous les joueurs, vous le ressentez ? C'est frustrant, un petit peu, parce que nous on a envie de jouer. Forcément, on est compétiteurs, on a envie de jouer les matchs. Et surtout que c'était des périodes où on était plutôt bien. Donc c'est un petit peu dommage de reporter ces matchs. Maintenant, il se passe des choses en France qu'on respecte, qu'on accepte également. Donc maintenant, ça va être reporté à une période où il va y avoir beaucoup de matchs. Il faut faire avec, malheureusement, mais on n'a pas le choix. Ça peut aussi être... Oui, après, la façon de travailler, c'est la même. On se prépare comme si on avait fait un match ce week-end. On en fera sûrement un, soit entre nous, soit contre une autre équipe. Mais il faut garder les jambes, travailler avec beaucoup de sérieux, pas se relâcher, parce que ça va vite. Ça va vite arriver. Il y a le match de Lyon qui va arriver rapidement. Donc bien se remettre dans la tête que là, on n'est pas encore en vacances. Il y a encore un match à finir pour bien terminer cette première partie. On parle de manque d'équité. Tu comprends, le fait que les équipes jouent, que vous ne jouez pas. Oui, complètement. C'est un petit peu dommage. Parce que celles qui ont joué, bon, mais après, elles auront plus de repos pendant le mois de janvier, par exemple, si c'est reporté au mois de janvier. Mais voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. On a déjà eu des reports pour des conditions climatiques, même si ce ne sont pas les mêmes conditions. Mais ça peut arriver également. Donc voilà, faire abstraction de tout ça, continuer à s'entraîner, à travailler. Et puis les choses se passeront bien. ... nasıl que, où dans le ouvert. Ça va au ultimant ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501